Je me sens super bien, pleine de bonnes énergies, pleine de nouvelles idées, c'était super, franchement j'ai fait Claire de Lune de Forêt, et non mais sur mon mari dans les Mamelles de Tiresias de Poulenc, deux choses super différentes en fait, et c'est chouette parce qu'on a pu parler de thèmes assez similaires sur du répertoire très différent, ce qui est hyper intéressant pour moi parce que je me dis bon bah du coup c'est des recettes qui peuvent marcher pour tout ce que je sente et c'est des choses qui vont me servir tout le temps quoi, donc c'est chouette. C'était assez stressant je dois dire au début de voir toutes les caméras, tout le système de son, moi j'ai pas l'habitude en tout cas, enfin j'ai déjà été filmée mais c'est vrai que c'était plus au fond de la salle, on voit pas trop, on sait pas trop que c'est là et puis au final voilà on voit le résultat, du coup là c'était assez impressionnant et puis voilà, mais en fait au cours de la masterclass j'ai complètement oublié qu'il y avait ça, les gens qui étaient là en fait y réagissaient et au final c'était c'était quand même différent d'un cours où je suis juste avec Philippe et voilà là c'était quand même devant des gens donc on a pas travaillé exactement les mêmes choses, c'était un peu plus ludique on va dire et non c'était un très bon moment après la masterclass en public c'est aussi un exercice qui est pas évident et là j'ai peut-être moins senti ce stress peut-être de chanter quand même devant un public et de travailler, de montrer un peu nos failles devant le public, j'ai moins senti aujourd'hui. Oui alors il m'a parlé de cette façon d'imaginer la musique où on fait un son par note, une idée par note et en fait c'est bête mais c'est vrai qu'on est musicien, on a envie de dire plein de choses, d'interpréter voilà, de mettre notre patte et en fait parfois on en fait trop, on embête un peu la musique, ce qu'on veut faire et au final c'est pas exactement ce qu'on veut et du coup cette idée de juste une idée par note, un son par note ben moi ça m'a beaucoup aidé parce que c'est plus simple en fait et ça m'a aussi simplifié la démarche dans ma tête c'est vraiment, c'est très clair quoi. Je vais chanter du Beethoven donc comme tout le monde, moi je vais chanter trois Welsh songs de Beethoven, c'est des leaders qui sont très beaux, enfin c'est des songs du coup, c'est très très beau, c'est la très belle musique que pour le coup je décours, nous on n'a pas l'habitude d'en chanter beaucoup du Beethoven, c'est pas si habituel que ça, enfin moi dans mon expérience en tout cas. Et maintenant que j'ai déjà, je connais l'auditorium de la dernière fois, j'ai vraiment hâte d'y retourner, enfin c'est vrai qu'à chaque fois, enfin là en ce moment c'est toujours un petit miracle de chanter, d'avoir l'occasion de chanter dans des belles salles comme ça, j'ai vraiment, enfin j'ai hâte quoi. En plus, cette fois-ci j'ai la chance de chanter avec Philippe, j'ai deux duo avec lui, donc je pense que ça va être un grand moment musical de ma vie. Je pense que j'ai eu de la chance parce que ça a été pour moi, j'ai quand même, j'ai eu quelques concerts qui m'ont toujours un peu tenue, enfin voilà, de temps en temps quand même, qui font que j'ai toujours dû travailler, pu entretenir ma voix et pas eu un gros trou comme ça, enfin un concert ou des auditions, voilà, des choses qui juste, qui maintiennent quoi, et qui maintiennent aussi l'énergie parce que chanter comme ça dans le vide c'est jamais évident, et comme nous c'est vraiment, enfin c'est un muscle quoi, et si on s'arrête trop longtemps après c'est vraiment difficile de reprendre, donc je pense que j'ai été vraiment privilégiée par rapport à ça. Et voilà, après c'est stressant, enfin je vais pas dire que ça est tout rose parce que c'est plutôt stressant de s'imaginer ce qui arrive là, parce que voilà, on est dans nos débuts de carrière, on a besoin de faire des auditions, de se faire entendre, de créer notre réseau, et puis du coup là on se prend un stop dans la tête qui est un peu violent et qui est pas du tout confortable, on va dire, mais ça va.